La responsabilité civile, tout le monde ou presque a déjà entendu ce terme. Pour faire court, la responsabilité civile correspond à l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Ce dommage peut résulter par exemple d'une imprudence. Mais la responsabilité civile peut s'assurer. C'est alors l'assurance qui se substitue au responsable, c'est-à-dire à l'auteur du dommage pour indemniser la victime. C'est donc une assurance très importante, car personne ne peut garantir qu'il ne causera jamais de dommages à autrui. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Pour obtenir la garantie responsabilité civile, vous pouvez souscrire une assurance spécifique dite responsabilité civile vie privée. Cependant, si vous avez souscrit une assurance multirisque habitation, cette garantie est incluse dans votre contrat. Certaines assurances obligatoires comprennent également une garantie limitée de responsabilité civile, notamment l'assurance automobile ou l'assurance des locataires. D'autres vous garantissent partiellement. C'est le cas par exemple pour une assurance scolaire ou extrascolaire qui est limitée à la responsabilité des enfants ou encore d'une assurance au sein d'un club sportif qui est limitée à la pratique du sport. Vous pouvez souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile vie privée auprès de votre assureur. Mais avant de signer le contrat, il convient de vérifier certains points, et notamment les personnes du foyer qui sont garanties, les éventuelles franchises, les limites des garanties privées, exclusions, plafonds. Vous pouvez également demander à votre assurance des extensions de garantie. La garantie responsabilité civile souscrite couvre les dommages ou tiers causés par votre faute, par imprudence ou par négligence, ainsi que les dommages à des tiers commis par vos enfants s'ils vivent sous votre toit. Il faut savoir que les enfants majeurs vivant avec vous sont en principe couverts. Mais ce n'est pas tout. Vos ascendants vivant sous votre toit sont aussi couverts. Et la garantie responsabilité civile assure aussi les dommages causés par vos préposés comme femme de ménage, votre jardinier ou encore la baby-sitter. Mais à la maison, nous avons des animaux. Eh bien, la garantie inclut aussi les dommages causés par vos animaux ou ceux que vous gardez. Et il en est de même pour les objets que vous possédez ou si vous avez emprunté ou loué. Et dernier point, si vous êtes propriétaire d'un logement, la garantie responsabilité civile s'applique même pour un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, même si le logement est inoccupé ou loué. Quelles sont les limites de la garantie responsabilité civile ? Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie. Il s'agit notamment du dommage que vous causez à vous-même ou à vos proches ou à autrui. Il s'agit également du dommage causé par un chien qualifié de dangereux ou causé par un véhicule à moteur. Sont également exclus vos activités professionnelles qui, elles, nécessitent une assurance spéciale. Mais certaines de ces exclusions peuvent cependant faire l'objet de contrats spécifiques. Dans ce cas, vous le demandez à votre assureur qui alors en évaluera le prix. En tout état de cause, il est important d'une manière générale de bien s'assurer. Car nous vivons dans une société où le dommage et donc la réparation du dommage commis peut être très coûteux. Alors que la garantie responsabilité civile vous retiendra que quelques euros chaque mois. J'espère que vous retiendrez tous ces bons conseils. En tout cas, je vous le souhaite. Et n'oubliez pas que dans le doute, vous pouvez vous renseigner auprès de votre assureur qui se fera un plaisir de vous éclairer sur les garanties de votre contrat. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous aborderons ensemble un nouveau thème. En attendant, il me reste juste le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à demain sans faute. Sous-titrage ST' 501